On vient de le signaler, ce qui est assez fantastique sur ce finish, c'est qu'on a une proximité entre les bateaux. Ce n'est pas une proximité objective, parce qu'il reste une distance relativement importante entre les bateaux, mais la distance par rapport au finish est très courte. Ce qui se passe, c'est difficile d'évaluer si c'est deux options différentes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Jean-Luc a décidé de partir au nord des Açores pour récupérer le train de dépression et retrouver un schéma relativement classique. Marc Slatz, je ne sais pas exactement ce qu'il a prévu de faire. Ce qui est sûr, c'est que s'il décide de se mettre dans la route Jean-Luc, ça va être très compliqué pour lui de le rattraper. Il a peut-être une option, éventuellement, en faisant l'intérieur, mais il va se retrouver avec des vents de face, principalement. Donc là, il lui faudra quand même un peu de chance, ou en tout cas que le scénario météorologique soit un petit peu compliqué pour Jean-Luc, pour avoir une chance de passer devant. En tout cas, c'est comme ça que je verrai les choses. De toute façon, ça va se développer dans les jours qui vont venir. On fait un point assez rapide, donc je vais passer assez rapidement à la suite de la course. Mais en tout cas, le schéma global jusqu'à l'arrivée, c'est un petit peu ça. Et donc, il sera attendu fin janvier, début février. Et ce qui est sûr, c'est que ce sera une arrivée très série. Voilà pour ce premier point. Ensuite, on a encore deux concurrents dans l'Atlantique Sud. On a Okurandma, le skipper estonien, et Ysvan Kopar, l'americano hongrois. Okurandma, lui, il n'a pas trop de chance depuis plusieurs jours. Il est englué dans une zone de calme dans laquelle il navigue avec difficulté pour remonter vers le nord. Et ce qui n'est pas le cas du tout d'Ysvan Kopar, lui, qui bénéficie depuis son passage du Cap Horn d'une bonne météo. Il marche vraiment bien, à tel point que c'est lui qui a fait la meilleure progression depuis le passage du Cap Horn, si on le compare à tous les autres concurrents. Et ce qui est intéressant, c'est que lui, en plus, il est tout près de la route la plus courte vers les Sables d'Olonne, qui est matérialisée ici en rouge. Ce qui produit finalement un rapprochement avec Okurandma, qui laisse à penser que peut-être, au bout d'un moment, si Okurandma reste coincé pas mal dans cette zone-là de vent faible, et que lui, Ysvan Kopar, est poussé par des vents portants qui vont remonter sur lui, et qui vont l'amener vers le nord, on devrait observer un rapprochement entre Hukou et Ysvan Kopar, relativement important, à tel point que ça pourrait peut-être être un nouveau duel dans la course. Vous voyez, on disait tout à l'heure, est-ce que c'est une aventure, est-ce que c'est une course ? C'est clairement les deux, parce que même à des milliers de milles, en tout cas, loin de nos amis Jean-Luc Vandened et Marc Slatz, on va peut-être assister dans quelques jours à un nouveau duel à l'arrière de la course. Et pour... Ah, voilà. Non, pardon. Ok, donc là, on va aller sur Tapio Léthinen. Son Tapio Léthinen, il est là. Il vient d'avoir une grosse tempête qui est passée sur lui, mais bon, ça s'est bien terminé. Et là, maintenant, il est, je crois qu'il doit être à 1600 000 à peu près du Cap Horn. On l'attend au Cap Horn pour la fin janvier. Et la difficulté qu'il a dû gérer après le passage de cette tempête, c'est l'état de la mer qui était vraiment très important et qui n'était pas facile à négocier. Il faut savoir que c'est lui qui a le bateau le plus étroit et le plus bas sur l'eau de la flotte. Beaucoup pensaient que ce n'était pas forcément un bateau adapté pour aller dans le Grand Sud. Mais en tout cas, voilà, il a fait la démonstration jusqu'ici que finalement, ça le faisait. Et donc, il est attendu au niveau du Cap Horn pour la fin du mois de janvier. Donc, vous voyez, pour faire un petit résumé de la situation, on a ce duel entre Marc Slatz et Jean-Luc Vandenède, qui va nous tenir en haleine jusqu'à l'arrivée au Sable d'Olonne, fin janvier, début février. On a cette situation qui est en train de se resserrer au niveau de l'arrière de la course. Et Tapio Littinen, le cinquième concurrent encore en course, après bientôt 200 jours de mer, lui qui se dirige vers le Cap Horn et a priori, qui ne devrait pas trop souffrir de mauvais temps, en tout cas dans la semaine qui vient. Donc voilà, 199 jours en mer. À part la Golden Globe Race originelle, je ne pense pas qu'il y ait d'autres courses en solitaire, sans escale, qui est fait vivre aux concurrents autant de jours en mer. Donc ça, c'est quand même notable. Voilà, on assiste à quelque chose d'exceptionnel. Et le fait qu'il y ait finalement cette proximité entre les bateaux, ça montre à quel point cette aventure est aussi une course. Et je pense qu'on assiste maintenant à une célébration à la fois de l'aventure et de la course à la voile. Parce qu'aucun des deux, ils vont nous en parler tout à l'heure, mais que ce soit Jean-Luc Vandenède ou Marc Slatz, Jean-Luc, avant de partir, il disait que l'objectif principal, c'est quand même d'arriver, mais il faut se rappeler qu'il a eu jusqu'à 2000 000 d'avance. Donc je pense que la victoire, il est en droit d'y croire. En plus, c'est un marin qui a toujours été classé sur les podiums, mais finalement qui n'a jamais gagné. Donc il terminerait sa carrière sportive à 73 ans, ce qui est quand même assez fou quand on y pense. Parce que la Golden Globe Race, c'est ça aussi, c'est finalement une célébration de l'audace. Et Jean-Luc, il en fait une belle démonstration. Il y avait pas mal de gens qui doutaient de la capacité, pas forcément de Jean-Luc, mais en général, de partir autour du monde sur des bateaux qui ne sont pas très rapides, il faut bien l'avouer. Et qui, donc ça représentait quand même un challenge assez fou. Bon, Jean-Luc, lui, c'est pas le genre à se poser trop de questions. Il s'est dit, bon, ben moi, ça me tente, j'y vais. Et bien, il s'avère que, alors évidemment, la ligne d'arrivée n'est pas encore franchie, il peut se passer encore plein de choses. C'est aussi une des définitions de la voile sportive, c'est que tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie, il peut se passer encore une multitude de choses. Simplement, il est quand même dans la position actuellement la plus favorable pour gagner. Et quoi qu'il arrive, de toute façon, il aura fait une démonstration absolument folle à la fois de préparation et de maîtrise, de gestion. Sa navigation jusqu'à ce qu'il soit couché par une vague a été exemplaire. Enfin, je veux dire, il a été vraiment en tout point là où il devait être. Enfin, il a une capacité d'anticipation qui est liée à son expérience et puis, bon, à ses qualités de marin, évidemment. Et Marc Slatz, lui, c'est intéressant aussi de voir que, finalement, en étant un marin un peu moins expérimenté, mais un gaillard, moi, que du coup, je placerais plus du côté des aventuriers dans son profil. Il faut savoir qu'avant de partir, il venait juste de traverser l'Atlantique à la rame. Et il a quasiment sauté dans son bateau. Enfin, bon, je schématise un peu, mais il y avait quand même un petit peu de ça. Et finalement, il se retrouve dans une position où, bon, même moi, si ça m'apparaît compliqué maintenant, il est quand même encore en position de voir la victoire se présenter à lui. Donc, voilà, 199 jours de course. Quand on réfléchit à ce que ça peut représenter, ne serait-ce que deux jours. Moi, j'ai eu la chance de naviguer avec Robin Davy. On a juste passé une petite nuit en mer pour ramener un bateau à la Turbale. et je peux vous dire que ce n'est pas forcément facile. Donc, 199 jours, ça paraît quand même assez... Ça sera intéressant de voir comment ils vont nous revenir, dans quel état physique et mental. Bon, je ne suis pas très inquiet parce qu'on a affaire à des gens qui sont très solides, évidemment. OK, apparemment, Marc Slats est avec nous. Donc là, c'est... Apparemment, on a Marc Slats en ligne. Donc, Marc Slats, c'est le deuxième. On vient juste d'en parler. Marc Slats, il est intéressant parce que c'est un géant... C'est un géant de 2 mètres qui est plein d'énergie. Et je me souviens quand on l'a croisé à Aubart lors du deuxième drop point, j'ai vraiment été impressionné par sa détermination. Il faut savoir qu'à ce moment-là, il avait 2000 milles de retard sur Jean-Luc. Et il y croyait, quoi. Et apparemment, il avait raison d'y croire parce que... Donc, voilà. Bonjour, Marc. Hello. Hello, Marc. Marc, Marc. You're a long way away, I can't hear anything. Donc, voilà, ils sont prêts sur la carte, mais malgré tout, ils sont loin sur les ondes. Hello, Marc. No. Bon, on a visiblement des petits soucis de connexion. Ouais, alors apparemment, la connexion... Donc, oui, je disais, quand on a croisé Marc Slats à Aubart, il y croyait dur comme fer. Il était très motivé à l'idée de retrouver aussi le Pacifique. Il trouvait que c'était un océan qui correspondait bien à ce qu'il aimait vivre, c'est-à-dire des navigations portant dans la longue houle. Il faut savoir que jusqu'à une quinzaine de jours avant d'arriver à Aubart, il a eu des conditions météorologiques qui n'étaient pas très habituelles, du vent de face, du vent léger. Et donc, il était assez frustré de ça parce qu'il n'avançait pas comme il voulait pendant que lui, Jean-Luc, enchaînaient les milles. Et finalement, le passage à Aubart, le fait de revoir un peu de civilisation, des têtes qu'il connaissait, ça l'a bien remis en forme. Il était vraiment content de nous voir. Ça, c'était vraiment un moment très sympa. parce que ça faisait un moment quand même qu'il était relativement isolé et qu'il devait gérer ses émotions un peu tout seul. Là, on a pu partager. Et voilà, il me disait, moi, de toute façon, j'y crois. Je suis deuxième. Jean-Luc est loin devant, mais il reste encore tellement de mille à parcourir. Il peut se passer plein de choses. Lui, son bateau était encore en bon état. Il était passé à travers des grosses tempêtes, mais c'est celui qui avait le mieux finalement survécu à tout ça. Il faut savoir qu'il avait été pris, lui aussi, dans un endroit un petit peu différent, mais par le même système qui avait fait dématé Abilashtomi et Grégoire McGeukin. Et donc, on va peut-être réussir à la voir maintenant. On va mettre au point de vue de la vision. C'est important. Ok. Hello, Marc. It's good to hear you again. Hey, Christophe, how are you doing? I'm good, I'm good. What about you? I'm good, really good. I got my jeans on and got my shoes on, all ready to arrive in LaSalle, man. You're dressed to arrive already. That's good. il s'est déjà préparé il s'est déjà habillé pour son arrivée au sable de l'aune donc Marc, j'ai une question très simple, pensez-vous que vous pouvez battre Jean-Luc Vandened ? un peu de chance je pense que je peux, mais nous avons tous besoin de chance et je n'ai jamais pensé que je serais très loin maintenant je vais faire la traduction Marc Marc explique qu'il est quelque part un peu surpris d'être aussi près donc je vous disais qu'il y croyait tout à l'heure à Hobart mais malgré tout il y avait quand même 2000 milles à parcourir pour remonter sur Jean-Luc donc il est assez surpris d'être là, il y croit et il dit bon évidemment dans ce genre de projet il faut toujours un peu de chance donc il espère que le vent va lui être favorable parce que sinon ça va être compliqué de remonter sur Jean-Luc donc Marc, comment est-ce que vous sentez après environ 200 jours à l'aise ? je me sens assez bien, mais je suis aussi assez prêt à rentrer à l'aise et à retourner à l'aise mais je me sens vraiment bien et il n'y a rien à faire ça va pas être facile de traduire on est écouté Marc, la connexion n'est pas bonne à tout non, ce n'est pas si bien non, je suis tout bon, je suis tout bon et je suis prêt à rentrer à l'aise donc bon, on va résumer assez rapidement celle-ci, je lui demandais comment il se sentait après 200 jours de mer bon, visiblement il se sent très bien, mais il sera quand même bien content de rentrer on va résumer ça comme ça parce que voilà, je ne peux pas faire beaucoup mieux sur celle-ci donc, quelle est votre situation de l'eau maintenant Marc ? donc là je lui demande quelle est sa situation par rapport à l'eau parce qu'il en manquait beaucoup récemment quelle est votre situation avec l'eau Marc ? l'eau... peut-être qu'il y a des grandes ventes qui viennent de l'eau maintenant quelle est ma situation maintenant ? avec l'eau, comment est votre situation de l'eau ? je n'ai pas de l'eau, j'ai deux litres d'eau maintenant que j'ai juste fait l'eau la dernière nuit j'ai beaucoup de l'eau chaque nuit j'ai 3 litres, 4 litres et puis... j'ai fait 3 ou 4 heures de l'eau pour faire l'eau chaque nuit c'est beaucoup de travail mais j'ai créé différents muscles dans différents places maintenant je suis dans le thumping eh ? donc Marc explique, je lui posais la question donc je lui demandais où en était sa situation par rapport à l'eau parce que Marc n'a plus d'eau à bord mais il utilise un petit désalinisateur de secours qui consiste à pomper l'eau c'est un truc assez physique mais Marc Slade c'est un grand costaud de 2 mètres donc c'est assez marrant il me dit c'est marrant parce que ça me fait finalement utiliser des muscles un peu différents et ça me fait une petite routine qui est sympa finalement et qui permet de solliciter mon corps de façon un peu différente donc tous les soirs il pompe de l'eau et il en fait suffisamment pour la journée du lendemain donc Marc, parlons un petit peu sur l'eau comment est l'eau ? est-ce toujours 100% ? ou est-ce que tu as un peu peur après tous ces milles ? oui, la saison est encore très bonne elle est encore plus forte elle est plus rapide je pense qu'on a un cours plein d'eau et elle est très bien mais le conditions n'est pas très bien c'est pas mal je me suis en train d'être pas un peu de blessure mais je me suis en train de fixer mais c'est tout bineau de repères il y a deux jours de travail mais je ne pense pas si on va à chaque fois Donc, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup d'eau dans le ventre chaque jour. Plus de 100 litres ou quelque chose, donc je ne suis pas trop inquiète. Je peux tomber l'eau, tu sais, twice a day. Il n'y a pas de problème. Et le ventre n'est pas encore fermé, donc c'est au moins un peu. Il y a des infiltrations d'eau un petit peu qui commencent à se manifester. Il a eu des soucis de régulateurs d'allure, mais qu'il a réparés. Donc, il est très content de l'état dans lequel est son bateau. Et il dit qu'il a encore quelques petites réparations à faire. Et quand il va arriver au Sable de Lonne, son bateau sera tout réparé et il sera prêt à repartir. Donc, tu disais, Marc, que le bateau est plus rapide que ce qu'il n'y a jamais été. Est-ce que tu ressens un meilleur serré que quand tu as commencé ? Ah oui, pour sure, 100%. Si je pouvais dire ce que je pouvais dire au début, je serais très près de Jean-Luc, et je suis allé en train de faire. Mais, vous savez, je suis allé en train de faire. Je suis allé en train de faire. Je suis allé en train de faire, mais je suis allé en train de faire. Je sais que les petites choses peuvent se faire. Et c'est une chose de faire. Et la plupart des fois, c'est une chose de ne pas trop s'il en train d'avoir. C'est de faire. Elle est plus rapide. C'est parce qu'elle va aller plus rapide. Donc, oui, elle est vraiment bonne. Je pense que vous allez recevoir votre bateau après, quelque chose de 29 000 mètres. Oui, c'est assez impressionnant. Donc, je fais la traduction, Marc. Donc, je demandais à Marc s'il se sentait un meilleur marin après quasiment un tour du monde, par rapport au moment, évidemment, où il est parti. Donc, il expliquait que, oui, évidemment, qu'il avait trouvé tout un tas de réglages qu'il n'avait pas au début. Et que s'il avait été aussi bon dès le départ, il serait sans doute beaucoup plus près de Jean-Luc actuellement. Mais voilà, c'est comme ça que ça s'est déroulé pour lui. Et il est vraiment maintenant en osmose avec son bateau. Et il en est très, très heureux. Une dernière question, Marc. Après presque 200 jours à l'île, comment vous dérouliez-vous avec vos émotions ? Je me souviens que, quand j'étais en Obart, vous m'avez dit que vous étiez super high et super low. Et comment est votre état maintenant ? Oui, bien, c'est beaucoup plus comme une race, ça aide vraiment à garder votre minde occupée. Mais, vous savez, c'est toujours ce qui se passe. Voilà, c'est vrai que ça a fait un peu de temps. Mais ça a été beaucoup plus haute, et parfois je vais être en train de faire un peu plus de temps. Et si on a se déroulé, c'est un peu plus facilement. Et ça, c'est tout bon. C'est tout le temps, et rien à se déroulé. Mais je pense que c'est la manière de faire plus que ces troupes. Vous n'avez pas trop trop de temps. Et les émotions se déroulées en plus. Et c'est un peu plus de choses qui s'est passé. C'est ce que je disais, mais il y a eu des difficultés de sauter les derniers jours. Il y a toujours eu quelques jours de l'air fort et quelques jours de l'air bonheur. Il y a toujours un peu de tout. Il expliquait que le fait d'être en course avec Jean-Luc, d'être dans cette proximité sportive, ça lui permet de canaliser ses émotions et d'être moins nerveux. Je crois que Jean-Luc arrive. Ok Marc, donc merci beaucoup, je pense qu'on a Jean-Luc maintenant. Donc on va devoir vous laisser, je vous souhaite de très bonne chance. Et je vous remercie rapidement dans Les Sables. Merci Christophe. Ok, bon de vous entendre. Tout le monde. Merci. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Jean-Luc. On est très nombreux ce matin. T'entends ? Je t'entends, je t'entends. On est avec toi, on retient notre souffle. Allo ? Tu m'entends ? Oui, je t'entends, je t'entends. Il n'y a pas beaucoup d'écart entre nous et entre Marc. On n'a jamais été aussi près l'un de l'autre depuis 200 jours. Oui, mais aussi près l'un de l'autre et aussi loin, on est très en distance. Oui. Oui. Euh... Comment vas-tu ? Ah ben moi je vais très bien. Je vais très très bien. Quelle question ? Je continue à avancer, à poursuivre mon option vers le nord. Et essayer de sortir de ces anticlones à répétition. Bon. Moi j'ai un problème, c'est qu'on va être obligé de repousser la cérémonie des vœux au Sable d'Olonne, parce qu'on voulait que tu sois là. Et c'était le 25, mais on va être obligé de la changer. Ah 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 ! Oui. Bon, en tout cas... J'espère que je vais arriver avant le mois de février. Enfin, avant le... Parce que la cérémonie des vœux en février. On s'arrangera, on s'arrangera. Et comment va le bateau ? Ben, le bateau va bien. Mon mât tient toujours le choc. Je suis toujours... Je ne le surtoile pas. Je reste très... Très vigilant. Et... Mon objectif, c'est d'abord d'arriver. C'est que... Un, c'est arriver. Et... Peu importe le classement, mon objectif, c'est d'essayer d'arriver avec le bateau entier. Et... Et... Même si... Oui ? En tout cas, on sera là. Ça, je peux te le dire. On sera nombreux. Très nombreux sur les jetés. Très nombreux en mer. pour t'accueillir ici et pour te célébrer. Bon, ben, c'est très gentil. J'espère... Je ne serai pas quand j'arrive. Tu veux qu'on prépare le casse-croûte déjà ? Tu as une idée ou pas ? Moi, je n'ai pas compris. Tu veux qu'on prépare le casse-croûte déjà ? Tu as une idée de ce qui te ferait plaisir ? À parodile, je veux dire, à l'arrivée. Est-ce que... Est-ce que tu as des demandes particulières ? C'est n'importe quoi de frais. N'importe quoi de frais, ça me fera plaisir. Bon. Un peu... Ça peut être une côte de bœuf comme une folle. Ça peut être une entrecôte comme une... Comme des tas de choses différentes. Et l'essentiel, c'est que ce soit conserve, quoi. D'accord. Côte de bœuf de la bourie avec des légumes frais. Voilà. Côte de bœuf de la bourie avec des légumes frais. Côte de bœuf de la bourie avec des légumes frais. Côte de bœuf de la bourie avec des légumes frais. Côte religieusement. Je vais transmettre... Ah ben bonjour tout le monde. Bonjour. 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 Salut, Jean-Luc. Est-ce que vous avez une question à poser à Jean-Luc ? Première question fondamentale. Est-ce qu'il te reste du vin blanc ? Alors, il m'en reste encore un tout petit peu, il me reste à peu près un litre, mais j'ai eu plusieurs, j'avais des packs de 3 litres, et il y en a plusieurs qui se sont mis à fuir, tous ceux qui sont en plastique transparent plutôt qu'en aluminium, donc j'en ai perdu pas mal. Donc je me restreins, mais je survivrai, je ne vais pas abandonner la course pour ça, je ne vais pas m'arrêter pour refaire la pomme. Une autre question du public ? Non, mais dites-moi, je vais te dire que le champagne est au frigo et que la vaut est fondue savoyarde l'attend. Le champagne est au frigo ici et il paraît qu'il y a une fondue savoyarde qui t'attend également. Ah ben, très bien, très bien, très bien, super, je me dépêche d'arriver. Est-ce que tu as perdu du poids ou pas sur les 200 jours ? Je n'ai pas de balance, mais j'ai perdu un peu, je ne contrôle pas beaucoup vu d'en haut, mais c'est possible que j'ai perdu un peu, ouais. Mais je récupérerai ça avec ma côte de bœuf. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, à nous les béossiens, ta stratégie pour arriver le plus vite face à des vents compliqués que tu as devant toi ? Le problème, c'est qu'il y a un anticyclone, qui est habituellement l'anticyclone des Açores, parce qu'il est grosso modo situé, qui se trouve un peu en ce moment à l'est des Açores. Et donc, toi, on fait route directe, et on est au près tout le temps, tout le temps, tout le temps, et souvent, on passe sur la route, on le contourne, et on est plus portant. Donc, moi, j'ai choisi plutôt de le contourner, le plus vite possible, pour tomber sur les dépressions qui arrivent des États-Unis, et essayer d'arriver au sable de l'Anhem, mais ça me fait faire un peu plus de route. Et Marc, c'est le contraire, lui, il choisit, mais il est fort dans l'anticyclone, il est en dessous, lui, il est très en dessous de moi, et c'était la seule solution pour me doubler, parce qu'il était assez loin vers moi, en latitude, donc, le choix, c'est de me doubler, c'est sans sa route. Donc, on va voir lequel des deux a raison. Prochaine question. Est-ce que tu as lu tous tes livres que tu as embarqués avec toi ? J'en ai encore un livre. J'en ai encore un livre. Je suis en train de lire Stevenson, en ce moment. La suite de... Voilà, et donc, je viens de lire ça. J'ai encore quelques bouquins à lire. Je ne m'ennuie pas. Il y a des journées, je n'ai absolument pas le temps de lire. Il y a des journées, j'ai un peu plus de temps. Là, en ce moment, le vent est régulier depuis hier après-midi. Hier après-midi, j'ai bouclé un peu, ouais. Là, tu as un vent de quelle force, là ? C'est quoi, les conditions météo ? Entre 15 et 20 nœuds d'est-nord-est, qui me permet de faire la route d'Iran. Enfin, un petit crochet un peu dans l'ouest, parce qu'il y a un petit calme encore au-dessus, là, et que je voudrais éviter. Je vais passer... Ah, normalement, calme-la, si tout va... Si, il n'a pas bougé, là. Mais... C'est vraiment météo qui est vraiment pratique. D'habitude, il y a des alizés au mois de janvier qui sont bien établis et assez forts. Et là, on a traversé des zones périodes difficiles. Prochaine question. Oui, jeune homme. Il y a un jeune homme dans le public qui demande combien tu dors par jour et comment se déroule ta journée en ce moment ? Eh bien... Alors, il est fractionné, parce qu'on ne peut pas laisser le bateau pendant 8 heures de suite marcher tout seul. Je garde qu'on porte, parce que comme il n'y a pas d'alarme, mais il n'y a pas de pilote, si le vent tourne, le bateau tourne avec le vent. Parce que le pilote est réglé sur le vent. Enfin, le pilote, l'armateur d'allure est réglé sur le vent. Donc là, en ce moment, on est très bon plein. Si le vent tourne, on va rester en plein. Donc, si le sud, par exemple, on ne va plus lui faire la route. Donc, il faut se réveiller. Alors, ça a des cas. Quand il est stable, je me réveille toutes les heures et demie. Et s'il est stable, je me réveille un peu plus toutes les heures ou tous les trois quarts. Et puis, évidemment, je vérifie les réglages par la même occasion. Je regarde-t-il dehors s'il n'y a personne. Et autrement, dans la journée, il n'y a pas mal de qu'à faire entre les réglages, l'entretien du bateau, la route, les communications, le choix de la route, le point, le point qui prend du temps, quand même, c'est une petite méridienne. Et puis, l'entretien du bateau, les petites réparations qu'il faut faire tout de suite avant que ça se dégrade. Et voilà, les batteries à charger, à contrôler, les générateurs à mettre en place, les panneaux solaires à mettre en place, à les enlever le soir, enfin, bref. Tout ça, c'est... C'est vraiment... Bon, j'ai... Elle... Enfin, faire sa vie au journal. Donc, tout ça, ça prend pas mal de temps. Et... Et puis... J'ai un peu de loisir pour pas lire, soit... J'ai emmené aussi... C'est assez drôle. J'ai emmené... Deux années de canard enchaînés. Euh... Avant de partir. Et... Que j'utilise aux toilettes, c'est au fur et à mesure que je les lis. Voilà. Donc, c'est très drôle. Revis la campagne électorale, je revis... Avec... Le recul, c'est beaucoup plus drôle. Les vertus laxatives du canard enchaîné, quoi, en quelque sorte. Voilà. Bon, sur ces bonnes paroles, Jean-Luc, je voulais te dire qu'on est tout cœur avec toi. On a hâte de faire la fête avec toi à ton arrivée ici. Et je te souhaite vraiment bon vent pour la suite. Moi aussi. Et je te passe, Christophe. Bonjour, Jean-Luc. Une dernière petite question. Tu nous parlais de ta routine. Là, ça fait... Allô ? Ah, je crois qu'on a perdu, Jean-Luc. Bon, il n'y aura pas de dernière question. Je voulais lui demander éventuellement quand est-ce qu'il pense arriver. Voilà. Mais bon, nous, on pense fin janvier, début février. Don, when do you think Jean-Luc is going to arrive potentially? In front of Mark Slats. Déjà, Don pense qu'il va arriver avant Mark Slats, déjà dans un premier temps. No, it's very hard to tell who. But when we think now the best is February the 1st, either a day or two before or after. Allô ? On a été coupé ? Oui, Jean-Luc, on a été coupé. Mais voilà, tu es de retour. C'est Christophe. Bonjour. Je voulais juste te demander, là, tu nous parlais de ta routine. Tu n'as jamais passé, je crois que le plus de temps que tu es passé en mer, c'est 122 jours, c'est ça ? Tu me confirmes ? Exactement, exactement. Alors, qu'est-ce que ça fait de passer 200 jours en mer quasiment ? Comment tu le vis ? Au bout d'un certain temps, si tu veux, il y a une routine qui se sort. Et donc, passer 50, 60, 100, 200, c'est... On a hâte d'arriver, évidemment. Oui. Mais, c'est que je vais arriver dans une quinzaine de jours et voilà, je... je... je me suis habitué à ça et je savais dès le départ que je partais pour... Bon, moi, j'avais pris 240 jours de nourriture. Je savais au départ que je partais pour cette période-là. Donc, je vis ça au jour le jour et... Et quand je vois la route tracée de temps en temps, je me dis c'est amusant. Je me dis oh tiens, on était là il y a 15 jours. Voilà. Et des fois, je reviens en arrière en me disant c'est pas si loin que ça. et le temps s'écoule tranquillement. C'est... C'est une routine à prendre et c'est... C'est pas... Évidemment, je vais essayer de mettre un jour de moins que ce que... que ce que je peux mettre mais... C'est... C'est pas... C'est pas un problème je trouve. Jean-Luc, tu étais très bien préparé pour cette course mais est-ce que tu as fait une liste d'améliorations potentielles pour ton prochain départ en 2022 ? Alors, peut-être le bateau partira en 2022. Il est parfaitement capable de faire ça mais moi je partirai pas. Ça c'est sûr. Peut-être je coacherai peut-être je coacherai celui qui partira avec. Dernière question. La Golden Globe ça t'a fait beaucoup rêver. Est-ce que tu pensais à l'époque qu'à l'âge que t'as maintenant tu serais parti pour faire pour faire une réplique de la Golden Globe ? Est-ce que c'est quelque chose que tu aurais pu envisager à l'époque ? Ah bah absolument pas. Je regardais ça quand j'avais 23 ans pour moi un mec de 50 ans c'était un vieux donc j'imaginais pas du tout faire ça à stagiaire et même il y a au retour de mon tour du monde à l'envers je pensais que c'était mon dernier tour et après le deuxième Vendée Globe je pensais que c'était ma dernière course au tour du monde mais évidemment j'avais pas imaginé que quelqu'un aurait l'idée de fêter ses 50 ans et donc je suis ravi d'avoir fait cette première édition et le bateau est à vendre pour la deuxième édition bonjour monsieur c'est Don encore Christophe a dû aller et une autre statement à tous vos fans ici dis bonjour à tous vos fans ici en français ok et bien donc je souhaite une bonne journée à tout le monde merci de de suivre aussi assidûment cette cette course qui s'annonce dont le final s'annonce palpitant pour les deux premiers parce que pour le reste c'est quand même plutôt plié et bien bonne journée à tous et et à bientôt au revoir fantastic merci beaucoup monsieur see you soon bye bye ok bye bye ah you speak better 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 french now no next time au revoir monsieur bye bye très bien bye bye au revoir bye bye ok très bien donc on va passer maintenant aux questions réponses n'hésitez pas si vous avez des questions sur l'ensemble de la course Lionel Lionel Reynier s'il vous plaît on va on va lui demander s'il est dispo de venir nous rejoindre aussi préparateur de Jean-Luc qui est plutôt calé sur la course donc n'hésitez pas à poser des questions on vous passe le micro dans la salle bonjour à tous bonjour je voudrais savoir combien ils embarquent d'eau pour si longtemps quand même les réservoirs sur les rustlers font 250 litres donc chez Jean-Luc il y avait 250 litres plus quelques bouteilles donc il y avait à peu près 300 litres d'eau parce que ça me paraît juste quand même c'est juste mais je pense qu'ils en récupèrent avec l'eau de pluie donc avec 250 litres on tient plus de 4 mois déjà donc il suffit d'en récupérer 50 ou 100 quand il pleut et ça doit faire les 6 mois normalement d'accord merci j'en profite bonjour l'histoire du radio amateur qu'on a vu sur internet je ne me suis pas encore penché sur le sujet j'ai vaguement vu ça ce matin en venant on va on va regarder je ne suis pas collé sur Facebook toute la journée je suis au boulot aussi donc je ne sais pas encore on va vérifier tout ça bonjour Mathieu j'aurais voulu savoir l'état du mât de Jean-Luc et savoir s'il a été impacté par les bernacles le mât je ne pense pas parce que enfin j'espère parce que sinon on est mal dessous par le moment les bernacles on n'en a pas vu il n'y en avait pas en Tasmanie et puis il n'en parle pas donc je pense qu'on n'en a toujours pas et son mât j'aimerais bien moi aussi savoir dans quel état il est mais il a tenu ça fait plus de maintenant 4 ou 5 000 qui tient donc je pense qu'il tiendra jusqu'à la fin en faisant attention ça ne devrait pas pousser de problème ok merci pour l'info oui la revue de presse des skippers moi j'ai une question qui concerne un peu les deux un peu Marc Slat et surtout aussi les autres skippers parce que Marc Slat vient d'utiliser un désalinisateur d'urgence alors je croyais justement que la technologie moderne était interdite sur ces bateaux alors qu'est-ce qu'il en est de ce désalinisateur que les autres apparemment n'ont pas eu puisqu'il y en a qui ont eu des gros problèmes d'eau je pense à Loïc Lepage par exemple tout le monde là à bord puisqu'il est obligatoire pour la sécurité pour la survie je pense que la seule chose qui a été oubliée dans le règlement c'est d'interdire de s'en servir donc on ne peut strictement rien dire ce qui était interdit est scellé comme le GPS qui est aussi dans le grab bag à mon avis en 2022 ce sera interdit parce que évidemment ça n'existait pas en 68 nous en course dans les courses normales on a aussi des salles de survie on a aussi un grab de survie on n'a pas le droit de s'en servir tant qu'on est en course si on arrête la course on a le droit de s'en servir mais c'est qu'on est en mode survie comme les 10 litres d'eau qui sont plombés dans les bateaux de course normaux les 10 litres de gasoil si on s'en sert on est c'est qu'on est on n'est plus en course là ça a été c'était pas précisé dans le règlement de course donc évidemment ils ont le droit de s'en servir ce qui effectivement n'est pas dans l'esprit de la course je pense que ça sera modifié en 2022 alors est-ce qu'il y a une pénalité prévue dans ce cas là justement juste un instant Don McIntyre voulait rajouter par rapport à ça les désalinisateurs d'urgence ne sont pas prévus pour être utilisés jour après jour il faut savoir qu'après 10 jours c'est quelque chose qui n'est plus fiable donc à tout moment le désalinisateur peut très bien ne plus fonctionner voilà il n'y a pas d'interdiction mais ça reste des systèmes d'urgence il n'y aura pas de pénalité puisque ce n'est pas interdit donc on ne peut pas pénaliser ce qui n'a pas été interdit mais ça ne va pas marcher longtemps de toute façon ce sont vraiment des petits désalins de survie qui effectivement quand ils ont fait quelques avec quelques dizaines de litres d'eau il faut changer les membranes et les filtres c'est vraiment pour tenir normalement dans le radou de survie pendant quelques jours si on n'a pas autre chose il y a une technique pour limiter la soif c'est de sucer un petit caillou ce sont des techniques des gens du désert et je l'utilisais à la paracou comme j'étais en vacances il y a très longtemps j'espère qu'ils ont tous amené un paquet de cailloux mais ça m'étonnerait à défaut du petit caillou il y a toujours un bouchon de bouteille etc et si on change ça vous stimule ça fait marcher la salive et ça stimule l'esprit par contre je ne suis pas sûr que ça réhydrate un bonhomme déshydraté mais ça retarde la soif oui Jean-Marc oui vas-y si Dunn voulait être le Albus Dumbledore et attribuer des points de bravoure à la fin de la course qui permettrait quoi qu'il arrive de donner évidemment un maximum de points à Jean-Luc ça serait parfait hein only as long as you're on the race committee seulement si tu fais partie du comité de course Jean-Marc of course on compte sur toi à Gryffindor bien sûr ok non on ne pouvait pas en emmener plus on ne sait pas c'était pas comme dans les autres courses modernes c'était pas c'était pas contrôlable la seule chose ils n'avaient pas le droit d'emmener de bidons ils pouvaient emmener de l'eau gazeuse mais c'est tout ce que je dirais c'est que beaucoup de nos skippers ont déjà parcouru le monde et c'est vrai que c'est la première fois où ils ont rencontré si peu d'eau on a eu des systèmes météorologiques assez particuliers et c'est vrai qu'il y a eu très peu de pluie tu peux nous confirmer je confirme même Jean-Luc il en a récupéré mais c'est vrai qu'il ne fallait pas louper les grains quand il fallait récupérer il ne fallait pas s'endormir sur le bilge Tech et Suzy avait eu un problème puisque ces voiles étant peintes les premiers litres étaient pleins de peinture et donc elles n'étaient pas buvables il a fallu attendre que la peinture s'en aille et après elle a eu un peu moins d'eau que les autres Lionel Bruno Ménard de Voiles et Voiliers ils n'ont jamais été aussi prêts et en même temps on a l'impression que vous êtes plus confiant est-ce que c'est parce que vous trouvez qu'il n'y a pas d'issue dans l'option de Marx dans l'Est ? Personnellement je ne vois pas où est l'issue dans l'Est il faudra vraiment que le poker soit gagnant et que l'anticyclone disparaisse comme ça par miracle mais c'est vrai comme disait Jean-Luc il n'avait pas trop de choix suivre Jean-Luc la distance il y a encore quand même quasiment 400 000 entre les deux bateaux s'ils prennent exactement le même chemin c'était difficilement rattrapable en 10 jours en 10, 12 ou 14 jours donc sa seule chance c'était de couper le camembert comme on dit mais là je pense que malheureusement ça ne va pas marcher tant mieux pour nous et juste quand on va repasser en bas bord prendre le train de dépression pour rentrer à la maison est-ce que là ça craint pour le mât ou pas ? non ce qui craint le plus pour le mât c'est le prêt dans le médium donc comme en ce moment entre 15 et 25 nœuds au prêt bas bord oui ça peut poser des problèmes un bon train de dépression avec 40 nœuds ça ne dérangera pas parce que du coup on sera toilé bas et il n'y aura pas trop de soucis au portant donc tu as forcément calculé le jour où il arrive c'est très difficile à calculer parce que cette espèce d'anticyclone on ne sait pas ce qu'il va nous faire donc c'est encore un peu délicat moi pour le moment mon créneau est 28-31 on va l'affiner on en saura plus à la fin de la semaine merci merci beaucoup merci beaucoup thank you everyone we just now just talk about the finish all the activities that are going to happen here and I think I'll let Yannick explain this oh yeah Lionel non 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 together ensemble un duo juste là vous avez une petite image du village simplifié qui sera installé pour l'arrivée des deux premiers et donc en fait la place du Vendée Globe comme vous l'avez vu vit quelques travaux et pour un long moment et donc elle n'est pas vraiment praticable pour l'accueil du public et donc une fois qu'on aura accueilli les premiers en mer puis sur les jetés puis sur le ponton nous les acclamerons de nouveau sur ce petit village qui sera installé sur ce qu'on appelle l'air déchet des marins en face du petit ponton qui relie le ponton du Vendée Globe et maintenant le ponton du Vendée Globe et de la Golden Globe et donc on se retrouvera là-bas vous voyez le principe est simple il y a un chapiteau avec une scène pour que notre skipper soit à l'abri et pour que tout le public puisse le voir il y a une enceinte fermée sécurisée pour accueillir le public on a une capacité importante de plusieurs milliers de personnes il y a un chapiteau pour accueillir la conférence de presse que le skipper donnera après s'être restauré de produits frais et avoir partagé quelques minutes avec ses proches dans le calme et puis donc les journalistes sont invités évidemment à demander leur accréditation parce que l'espace est limité on ne pourra pas accueillir tout le monde mais évidemment l'attente sera pleine on l'imagine et puis il y a d'autres petits chapiteaux qui sont destinés à partager un moment de convivialité avec le public selon le climat un verre de vin chaud un bout de brioche enfin bref selon l'horaire histoire de célébrer nos skippers nos vainqueurs de la Golanum Race et donc on espère pouvoir faire passer l'information la plus large auprès du public le plus large pour que on puisse fêter dignement nos héros et je voudrais passer la parole pour le mot de la fin à Lionel merci Yannick bien écoutez c'est vrai que c'est pour les sables pour l'agglomération des sables d'Olonne c'est une belle aventure une belle course qui va se terminer dans quelques jours quelques semaines donc effectivement c'est assez impressionnant de voir que la course se relance presque 15 jours de l'arrivée c'est ça qui fait le piment de cette course voilà la météo est assez complexe on le voit bien et donc du coup on a encore des doutes sur le vainqueur même si effectivement l'équipe de Jean-Luc croise les droits fermement on les croise tous effectivement pour que notre sablé arrive en tête et effectivement ça serait une belle chose pour cette course en tout cas merci à Don merci à toute l'équipe qui s'occupe de la Golden Globe autour de Don et de Céline et écoute on se retrouve dans quelques jours pour le final du coup merci à tous merci Lionel merci M. Moreau Don McIntyre et puis on vous remercie tous également pour votre venue on vous invite bien sûr à suivre les nouvelles estimations donc il y en aura une en fin de semaine et puis début de semaine prochaine sur le Facebook voilà pour nous préciser à tous à quel moment on se rende sur le Chonal et puis sur le village d'arrivée bonne fin de journée à tous à bientôt et apparemment il y a des stylos GGR offerts par le président GGR merci David merci très bien merci merci merci